Bonjour! Entre le 5e et le 10e siècle après Jésus-Christ, il y a un mouvement qu'on appelle la chrétienté celtique, d'inspiration de Grande-Bretagne surtout, qui a donné beaucoup de spiritualité, puis cette spiritualité est redécouverte dès ce temps-ci. Et je vous parle de ça parce qu'il y a un concept, c'est difficile à traduire, ça s'appelle le « thin place », c'est un endroit étroit, un endroit limitrophe, je veux dire. Et cette expression-là parle de cette place où le divin et la vie de tous les jours se touchent, se connectent à des endroits où ce qu'on peut est avoir l'expérience de Dieu, je pourrais dire. Pour essayer d'illustrer ça, imaginez-vous que vous êtes dans une pièce tout noire, et tout d'un coup, la porte ouvre, mais très peu. Et il y a comme un rayon de lumière qui passe, qui brise la noirceur, qui illumine juste un endroit spécial. Puis naturellement, on trouve ça beau, et à quelque part, on est attiré par ça, puis on a l'impression qu'à cet endroit-là, où il y a de la lumière, c'est comme un peu spécial, c'est comme un peu différent. Et ces moments-là que la spiritualité celtique chrétienne appelle le « thin place », ces moments-là où ça se touche, souvent, ce n'est pas spectaculaire. Pour vous donner un exemple, imaginez-vous, vous êtes avec des êtres aimés, des amis, votre famille, autour d'une table, par exemple, puis vous avez un bon repas. Et ça vous fera, et c'est comme si vous prenez un pas de recul sur vous-même, si ce genre de choses-là est possible, mais vous regardez autour, puis vous réalisez que le moment ne pourrait pas être plus parfait. que vous sentez heureux ou heureuse, sans vraiment de grandes raisons, tout semble être synchronisé, aligné à sa place, tout semble parfait. Et ces moments-là, dans mon cas, ça ne dure vraiment pas longtemps. Et on ne peut pas recréer ces moments-là d'une manière, on ne peut pas forcer ces moments-là. On peut ramener les mêmes personnes autour de la même table, puis ça ne sera pas pareil, parce que ça ne s'explique pas. On ne peut pas créer ça sur demande. Mais ce qu'on en retire souvent de ces moments-là, ça nous donne cette énergie-là, cette bouse qui permet d'avancer, puis quand on a des moments difficiles, on se raccroche souvent à ça. Je parle de tout ça parce que dimanche prochain, c'est dimanche de la transfiguration. Peut-être que vous avez entendu l'histoire. Il y a quelques petites différences d'un évangile à l'autre, mais essentiellement, Jésus amène certains de ses disciples au sommet d'une montagne. Et déjà là, c'est un indice qui va se passer de quoi? Parce qu'à travers la Bible, chaque fois qu'un personnage va au sommet d'une montagne, il y a de quoi qui se passe. Moïse, par exemple, au sommet de la montagne, reçoit dix commandements. C'est un cue. Et oui, il se passe de quoi? Jésus devient illuminé. Et après la surprise initiale des disciples, Pierre commence à parler. On a l'impression qu'il parle. Il babille. Comment on va faire ci? On va faire ça? On va construire des temples. Je suis sûr que Pierre était un extroverti. Je ne sais pas, ça me donne ce feeling-là. Tu sais, tu as l'impression, tu lis le texte, tu as l'impression que Pierre, il pense en parlant. Un introverti aura tendance à réfléchir, puis ensuite parler. Lui, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Et la réponse qu'il reçoit dans le texte de Luc vient de Dieu, qui lui dit, arrête de parler. Arrête d'essayer de faire quelque chose. Fais juste écouter. Fais juste être dans le moment. Et trop souvent, on fait un peu comme Pierre. On essaie de, je ne sais pas moi, d'essayer d'expliquer ce qu'est la foi. On essaie de trouver un moyen de prouver que Dieu existe. On essaie de résoudre scientifiquement comment Jésus aurait pu faire ses miracles. Et souvent, ça ne nous mène à rien. Ça ne nous mène à rien, ça ne nous mène à nulle part. Les gens, je suis convaincu de tout âge, ne veulent pas nécessairement savoir au sujet de Dieu. Ils recherchent une expérience. Ils veulent ressentir le divin. Ils veulent ressentir quelque chose. Et le défi, c'est quand ces moments-là arrivent. C'est comme qu'ils disent, les « thin places », ces moments-là spéciaux-là. Quand ces moments-là arrivent, c'est d'être attentif. D'être dans le moment. Et c'est ça que je vous souhaite pour les prochains jours, semaines, mois. Si vous avez ces moments-là, encore une fois, ça ne se commande pas, ça ne se force pas. Mais si vous avez un de ces moments-là, restez dans le moment. Essayez pas de l'analyser, juste soyez dans ce moment-là. Puis après, réfléchissez. Qu'est-ce que ça vous donne? Où est-ce que ça vous amène? Puis n'essayez pas d'essayer de décortiquer comment ça s'est fait. Parce que, comme dans l'histoire de la transfiguration, moi, personnellement, comment c'est arrivé, ce n'est pas vraiment important. Les disciples ont eu cette expérience-là. C'est ça le point. Ce n'est pas le comment, c'est qu'est-ce qui arrive pour les disciples. Quand vous savez ces moments-là, accrochez-vous à ces moments-là. Parce que c'est ça qui va vous donner de l'espoir, de l'énergie. Quand ça va aller mal, vous pouvez retourner à vos souvenirs de ce moment-là. Vous pouvez retourner à ces moments-là où il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Encore une fois, merci de regarder. Portez-vous bien. Et j'espère à très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501